RMC 8h03, les variants sud-africains et brésiliens inquiètent de plus en plus les autorités sanitaires. La Direction Générale de la Santé a publié hier soir une note urgente pour mieux se protéger face à cette menace. Margot Bourdin, 4 pages envoyées aux professionnels de santé, où il est recommandé notamment de renforcer le traçage, l'isolement et le dépistage des personnes infectées. Oui, la première consigne cible, les laboratoires et les pharmacies. Désormais, tous les tests PCR et antigéniques dont le résultat est positif doivent être analysés plus finement grâce à ce que l'on appelle un test de criblage. Objectif déterminé en 36 heures si la personne infectée est porteuse d'un variant sud-africain ou brésilien. Si c'est le cas, la personne infectée doit désormais s'isoler plus longtemps, 10 jours au lieu de 7 auparavant. Ça c'est la deuxième consigne de la Direction Générale de la Santé. Pour sortir de cet isolement, le patient doit à nouveau se faire tester et présenter un résultat négatif sinon il devra s'isoler 7 jours de plus. Des recommandations préventives pour contenir ces deux variants suspectés d'être plus résistants au vaccin. Un protocole aussi plus contraignant à partir de ce matin dans les écoles, Margot. Oui, désormais, dès qu'un enfant est cas contact d'un parent infecté par l'une de ces deux souches brésiliennes ou sud-africaines, la classe ferme immédiatement. Tous les élèves et le professeur doivent également être testés. Enfin, à partir d'aujourd'hui, fini les masques en tissu fait maison. Les enfants doivent porter à l'école des masques chirurgicaux ou des masques en tissu de catégorie 1. Ils sont jugés plus filtrants. Merci Margot. Merci. Merci. Merci.